C'est gentil de m'accueillir comme ça chez vous, merci Patrick pour l'invitation. Voilà, je circule à pied aujourd'hui donc ça aurait été compliqué. J'ai un petit quart d'heure pour vous parler d'un sujet qui me passionne et c'est pas mal de passer après. Marouane, merci pour ta présentation, j'ai tout enregistré pour essayer de faire ça aussi bien que toi à mon cabinet. Quand on fait de la mise en esthétique immédiate, souvent on rajoute des grèves de conjonctifs dans le secteur antérieur, on sait qu'on a une instabilité des tissus dans la première année notamment et tu as raison de dire que dans les cinq ans on voit apparaître les premières vraies complications et échecs et donc finalement on manie beaucoup les tissus, on surcorrige, on épaissit et on a recours en implantologie à chirurgie plastique parodontale. Donc je voulais partager avec vous les principales complications auxquelles on peut être confronté pour les anticiper et savoir comment les gérer. Alors bon quand on s'est trompé, quand on a un échec, la première chose qu'on a envie de faire ou une complication, c'est fermer les yeux, surtout ne pas prendre la photo, revoir le patient une semaine après en se disant que ça va sûrement être mieux. Il y a une différence quand même entre les complications et les échecs. Les complications, en gros ce n'est pas de notre faute. Et puis on ne peut pas vraiment totalement les éviter, c'est à dire qu'il y a des complications qu'on peut tenter de limiter, qu'on va réduire, mais penser qu'on va pouvoir toujours opérer sans aucune complication, c'est totalement impossible. Pour autant, ce n'est pas forcément la résultante d'une faute opératoire. L'échec, c'est différent. L'échec, c'est qu'on n'a pas réussi à conduire notre patient là où on voulait en termes de résultats. Et en ce qui concerne la chirurgie plastique parodontale, en termes de résultats esthétiques, de recouvrement, de renforcement des tissus, d'homogénéisation des tissus par rapport aux dents adjacentes. Et c'est la même chose, c'est à dire que des échecs, on en a tous eu. Et je trouve que ça fait du bien d'en parler parce que parce que ça, c'était un peu jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la zone cachée, la zone d'ombre dans notre travail. Mais en fait, le chirurgien qui nous dit qu'il n'a jamais d'échec, il vaut mieux partir en courant. C'est la seule chose à faire, parce que soit il n'opère pas, soit il voit la vérité. Alors dans les complications en chirurgie plastique parodontale, évidemment, on a des complications qui sont immédiates. La seule vraie complication immédiate, c'est le saignement pair opératoire et dans la zone de prélèvement. Alors bien sûr, on peut aussi avoir un saignement pair opératoire un peu tonique parce que le patient a oublié de prendre son traitement antihypertenseur le matin ou parce qu'il avait prévu de supprimer des antiagrégants et que finalement, il ne l'a pas fait. Mais pour ne pas être surpris de ça, on a des check list en amont où on repose des questions au patient. Et donc, normalement, quand le patient arrive dans la salle de intervention, on sait s'il a bien pris ses médicaments ou s'il a bien suivi les recommandations que nous et son cardiologue éventuellement lui avons préconisé. Alors après, il y a un saignement. Évidemment, le patient est allongé, il est stressé, et ça saigne un peu plus. Et puis, dans la zone de prélèvement, il y a quand même une zone qu'il faut respecter et préserver. C'est-à-dire qu'en deux mots, on peut toujours prélever au palais. On peut toujours prélever au palais plutôt dans la région prémolaire. C'est la région la plus épaisse. Et donc, on va éviter d'être trop au contact osseux. L'idée est d'éviter le trajet de l'artère palatine qui, bien sûr, chemine dans une gouttière depuis le foramen, à peu près entre les apex de 6 et 7 et jusqu'au foramen entre les incisives centrales. Mais plus on va s'approcher, plus on va prendre des branches latérales. Donc, on prélève dans la région prémolaire en restant une certaine distance, évidemment, du sulcus, d'au moins 3 millimètres. Il ne s'agit pas de créer des récessions palatins et puis d'au moins 2 millimètres, un peu comme au-dessus du foramen mentonnier en implantologie. Et donc, dans ces cas-là, on peut toujours, dans cette zone de sécurité de la région prémolaire qui peut même aller jusqu'à la face palatine, disons la face médiale de la première molaire et jusqu'à l'incisive latérale. Donc, on a au moins 20 millimètres de prélèvement, autant chez la femme que chez l'homme. Eh bien, on va pouvoir prélever dans la région de prémolaire 5 millimètres de haut à chaque fois et 8 millimètres de haut dans 90 % des cas, tout en restant relativement superficiel pour éviter un saignement un peu intempestif. Si jamais ça saigne beaucoup, que faire ? Eh bien, en fait, il faut commencer par réanesthésier avec beaucoup d'adrénaline. Ça nous permet de visualiser le point de départ du saignement, souvent pulsatile, s'il vient depuis cette artère palatine. Et puis, pas forcément chercher à suturer absolument autour de ce gros vaisseau, mais plutôt de réaliser des points compressifs comme ça, du genre point matelassier palatin, qui vont permettre un plaquage de la partie superficielle de la zone prélevée vers les plans profonds et ainsi permettre une hémostase assez rapide. Donc, c'est que rasseoir notre patient réduit d'à peu près 25 % le saignement. C'est une solution. Généralement, avec ces points, sans forcément tourner autour de l'artériole, on arrive à résoudre le problème. Et donc, ce saignement ne doit pas nous faire peur et ne doit pas nous empêcher de prélever pour assurer un résultat esthétique autour de nos implants. J'attire votre attention sur le prélèvement épithélio-conjonctif parce qu'il est très à la mode et actuellement, je vois des prélèvements épithélio-conjonctifs qui sont ensuite désépithélialisés sous prétexte que le grépon conjonctif serait de meilleure qualité dans ces conditions. Il faut savoir qu'il y a trois fois plus de saignement avec un prélèvement épithélio-conjonctif qu'avec un prélèvement conjonctif. Donc, outre le fait que c'est quand même un post-op moins sympathique pour le patient, peut-être qu'on ne ferait pas ça à nos enfants. Donc, je vous suggère de ne pas le faire pour vos patients non plus parce que voilà ce qui se passe. Le patient vous appelle un peu alarmé ou vous envoie un SMS très tôt le matin ou très tard le soir. Le coup classique, c'est le patient qui ne porte plus sa plaque palatine, réalise au réveil un bain de bouche et puis un peu fort. Et puis tout à coup, le caillot se mobilise, il tombe, ça saigne abondamment et là, c'est panique à bord. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On conseille au patient de toujours avoir avec lui cette plaque palatine en résine rigide que le prothésiste aura confectionnée avant la greffe qui va permettre de ré-asturer à nouveau les moustases, un petit peu comme on l'aurait fait en paire opératoire. Mais ce prélèvement n'est pas anodin et entraîne plus de complications qu'un simple prélèvement conjonctif. En termes de saignement, il y a une autre complication. Et là, je vous laisse savourer le SMS de cette patiente. Alors, c'était post-confinement. C'est pour ça qu'elle me dit qu'elle était bloquée chez elle. J'ai attendu avant de vous texter, mais ça ne s'arrange pas. Docteur Fouque, bonsoir. Voyez, on a dépassé largement les 20 heures. Sur le palais, j'ai une boule qui s'est formée et qui est bizarre, me gênant beaucoup, mais qui ne fait pas forcément très mal. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'avais pourtant essayé de la faire sauter à plusieurs reprises, etc. Mais ça revient à chaque fois, ça gonfle et ça cloque. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Là, vous voyez, on est très loin de l'intervention. On n'a même plus de traces du tracé d'incision. On est à plus d'un mois post-opératoire. Alors, bon, la patiente est bien sympa. Et c'est ce qui fait que la complication se passe mieux avec elle qu'avec une personne qui serait triste ou nette. Pourquoi je ne fais jamais tout bien du premier coup, comme tout le monde ? Eh bien, il s'agit d'un shunt artériovéneux, madame. Et alors ça, c'est la complication totalement imparable qu'on ne peut pas prévoir et on ne peut pas éviter. Le shunt artériovéneux, c'est quoi ? C'est un mauvais mariage, on sait que ça arrive, entre une vénule et une artériole. Et évidemment, il y a une pression plus importante de l'artériole vers la vénule. Et donc, au bout de quelques jours, voire de quelques semaines, ça gonfle, ça gonfle. Le patient sent quelque chose de pulsatile et forcément, ça lâche. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de faire perdurer ce mariage. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et il faut éviter de rajouter des sutures. Je vous montre cet exemple de mon premier shunt artériovéneux et de la façon dont j'avais tenté de traiter, de gérer cette complication. Se dire, le saignement est arrivé, la patiente revient, ça ne saigne plus. Je vais rajouter des points. Et puis, à J15, en fait, on se rend compte que ce shunt artériovéneux revient. Et finalement, on se retrouve à trois semaines post-opératoire avec un shunt artériovéneux qui est revenu une première fois, qui a créé finalement une zone de souffrance avec une petite nécrose. Et il va falloir attendre un mois pour que les choses rentrent dans l'ordre et la patiente aura eu un nouvel accident un petit peu hémorragique et pas très agréable parce que c'est quand même très pulsatile. C'est un peu anxiogène. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, vous voyez là, sur cette flèche, on devine, on voit ce cœur qui bat, cette artériole qui est pulsatile. En fait, il faut à tout prix désorganiser le shunt. Il faut anesthésier avec pas mal d'adrénaline, retirer les points, si comme dans ce cas, on doit être à J plus 8. Et puis, je suis désolée, les films des complications ne se font pas avec la belle caméra du bloc. Elles se font avec le téléphone de mon assistante. Vous voyez là, ça saignote pas mal. Mais il faut tout désorganiser, prendre une lame assez fine, type 11 ou 15C, couper, sectionner ce shunt pour ensuite replacer des sutures dans de bonnes conditions. Une autre complication, c'est le retard de cicatrisation au palais. Ici, alors ça, c'est une photo qui date de plus de 25 ans. C'était quand j'étais élève au DU de parodontologie. Et c'est la version cachée d'un échec vestibulaire. Mais ce qui est clair, c'est qu'avec cette technique de prélèvement qui était à l'époque la technique de la trappe, on avait à peu près un tiers de nécrose et on a toujours un tiers de nécrose. Pourquoi ? Voilà ici, le dessin d'une trappe avec deux incisions de décharge. Et forcément, lorsqu'on coupe la vascularisation en palatin, alors que la vascularisation n'arrive que par cette artère palatine, eh bien, on entraîne inévitablement une souffrance de la zone, même si on ne réalise qu'une incision en mésial, ce qui avait été le cas pour cette patiente. Et donc, comment on l'évite ? On l'évite en réalisant des prélèvements conjonctifs avec une seule incision, qui est l'incision de la technique de l'enveloppe, décrite par Urselaire et même. Alors ça, c'est la complication, je pense, la plus stressante que j'ai eue. Et celle-là, j'aurais pu m'en douter parce que c'est une patiente qui est une amie et qui est médecin et qui est chirurgien. Et c'est toujours dans ces cas-là que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Elle vient me voir pour le recouvrement de ces récessions, qui sont minimes, mais qui sont hyper esthésiques, très sensibles au froid. Et bien, elle m'appelle quelques jours plus tard parce qu'elle me dit, en fait, tu sais, j'ai pas mal, mais par contre, je ne sens plus du tout ma lèvre. Et là, elle a beau être médecin, chirurgien, elle même me pose des questions comme une patiente néophyte. Combien de temps ça va durer ? Est-ce que je vais récupérer ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois prendre ? C'est très important de savoir qu'on peut rencontrer une hypoesthésie transitoire dans cette zone. Je ne vous parle pas de la lésion du foramen avec le passage de forêt en implantologie, mais même en chirurgie plastique ou en chirurgie tout court de débrinement, on peut être confronté à cette hypoesthésie transitoire. Si vous savez que vous pouvez y être confronté, que vous l'avez éventuellement écrit dans vos conseils pré- et post-opératoires, vous savez quoi répondre à votre patient, vous savez la rassurer. Et donc, on transforme une complication, on a un désagrément et on se rassure et on rassure tout le monde. Alors, il y a plusieurs options. Soit c'est une section des fibres nerveuses lors de la dissection en épaisseur partielle. Et pour éviter ce risque, il faut considérer qu'on ne doit pas faire d'épaisseur partielle à moins de 5 mm de l'émergence du foramen. Mieux vaut d'ailleurs une radio panoramique qu'une rétro-alvéolaire pour vraiment visualiser la position de ces foramen. Ça peut être ici l'agression de l'aiguille sur l'artère ou sur la veine mentonnière. On anesthésie, il y a un petit vaisseau qui claque, il y a une compression, une hémorragie, un hématome. Parfois, c'est aussi qu'on réanesthésie, le patient a un peu mal, on réanesthésie plus vite et avec moins de précaution. Et on peut être un peu agressif avec cette aiguille. Ça, c'est les options. Ce qui s'est passé chez ma patiente, en fait, c'est qu'elle a eu un hématome et que petit à petit, cet hématome a comprimé la zone et donc a entraîné cette lésion, cette hypoesthésie qui n'a été que transitoire. On sait que si ça s'installe au-delà de trois semaines, ça devient une paresthésie avec des signes qui, eux, risquent de perdurer. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la patiente ? D'abord, on lui explique qu'en trois semaines, a priori, c'est résolu et que ça arrive. Et là, ça change tout. Bien sûr, de la vessie de glace en post-opératoire, comme dans toutes les interventions, mais particulièrement dans cette zone. Si la patiente n'est pas sous antibiotique, on la met sous antibiotique. Personnellement, toutes mes chirurgies mycogingivales sont réalisées sous antibiotérapie de couverture. Et à ce moment-là, on met en place une corticothérapie d'au moins quatre jours pour son effet anti-inflammatoire et anti-eudémateux. Il est dit, mais ce n'est pas vraiment dans la littérature que des compléments en vitamine B9, B12 peuvent aider. Mais enfin, il n'y a rien de très scientifique là-dedans. Ce qui fonctionne, c'est la corticothérapie, la glace et la patience. Et donc, trois semaines plus tard, enfin, je reçois un SMS qui me permet de ne plus penser à ce véritable cauchemar. Alors, les complications, il ne faut pas en avoir peur. On progresse à chaque fois. Je peux vous dire que maintenant, quand j'ai eu cette complication une autre fois avec une patiente et j'ai pu la prendre en charge avec beaucoup moins de stress pour moi et du coup, moins de stress pour elle aussi parce que j'étais au fait de ces complications. Et donc, je crois qu'il faut suivre l'idée de cet homme qui est ce grand homme qui nous disait que de toute façon, même face à un échec ou une complication, on n'était pas perdant et qu'on continuait à apprendre et à avancer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.